Pour utiliser un Combook, on doit toujours être branché à Internet. Mais est-ce vrai? Et la réponse est... Pas tout à fait. On le sait, le Combook est un outil numérique infonuagique, donc normalement il fonctionne bien lorsqu'il est branché au Web. Mais il est possible de l'utiliser en mode autonome. Il y a des restrictions, mais c'est possible. Donc allons-y, nous allons voir les options qui s'offrent à vous. Premièrement, si vous devez utiliser un Chromebook et que vous n'avez pas accès au Web, au réseau, que ce soit Wi-Fi ou filaire, assurez-vous de vous être branché au moins à une reprise avec votre compte sur le Chromebook avant de tenter de l'utiliser en mode autonome. Donc c'est important, il faut l'avoir utilisé au moins à une reprise avant de tenter un branchement autonome, sans connexion Internet à l'aide du Chromebook. Ensuite, vous avez en effet des applications qui ne fonctionneront pas car elles demandent automatiquement et obligatoirement une connexion Web, mais il y en a d'autres qui fonctionneront. Donc la majorité des applications qui sont intégrées à Chrome OS, que l'on retrouve ici dans le menu, vont fonctionner. J'ai bien dit la majorité, pas toutes. D'accord? Donc la majorité de ces applications-là vont pouvoir fonctionner en mode autonome. Ensuite, le nerf de la guerre, c'est où vais-je enregistrer mes documents? Il y a un espace de stockage sur le Chromebook. D'accord? Donc si on vient ici, lorsqu'on enregistre dans mes fichiers, on enregistre sur le Chromebook même, mais le tout ne sera pas synchronisé sur le Google Drive. Bref, si je désire aller récupérer un fichier de mon Google Drive, est-ce possible lorsque je n'ai pas accès au Web? On aurait tendance à dire que c'est impossible, mais ce n'est pas le cas. Regardez bien si je choisis Google Drive. Par défaut, vous allez même avoir un bandeau avec un tuto pour vous expliquer comment faire pour pouvoir travailler en mode hors ligne. Vous n'êtes pas obligé de cliquer ici, mais si vous désirez en savoir plus, vous pouvez. Sachez que lorsque vous êtes branché au Web, comme ici, je le suis présentement, je pourrais venir ici sur mon dossier transfert ou sur n'importe quel document, cliquer avec le bouton de droite de la souris ou avec deux doigts sur le pavé tactile ou une pression plus longue sur un écran tactile et choisir de rendre le dossier disponible hors connexion. Donc ça, je dois le faire au préalable lorsque je suis branché. Regardez bien. Je viens de le rendre, ce dossier-ci, disponible hors connexion et j'ai le symbole qui m'indique que maintenant, même si je suis débranché d'Internet, je pourrais ouvrir ma session parce que je l'ai déjà fait une fois lorsque j'étais branché. Et lorsque je vais ouvrir Fichier, Google Drive, les documents qui sont dans les autres dossiers, je ne pourrais pas y accéder hors ligne, mais je pourrais accéder au contenu de transfert. Je pourrais travailler sur ces documents-là et aussitôt qu'il y aura une nouvelle connexion Internet, donc on va rétablir la connexion Internet, tous les documents vont se mettre à jour partout. Donc oui, c'est possible. Plusieurs des applications Android qu'on installe peuvent fonctionner en mode autonome. Évidemment, ça va en fonction de l'application que vous choisissez. Si vous installez l'application Facebook, c'est clair que ça ne fonctionnera pas. Mais si vous installez une application, un petit jeu qui ne demande pas de connexion Internet, à ce moment-là, c'est possible. Ou si vous utilisez, par exemple, Sketchbook, normalement, ça devrait fonctionner. Ensuite, les applications Google, Google Docs, Google Présentation, Google Slides, Google Sheets, pourront fonctionner en mode autonome. Oui. En gros, les applications qui enregistrent dans le Google Drive ou qui enregistrent sur l'appareil, le disque même de l'appareil. Et vous avez dernièrement les applications Microsoft. Donc, l'accès à Microsoft 365. Au moment où on se parle, impossible de travailler en mode hors ligne avec les outils Microsoft. Est-ce que ça changera dans l'avenir? On l'espère. Mais vous pouvez utiliser les outils Google et vous pouvez utiliser les applications Android ou certaines des applications Android qui peuvent avoir été installées. Donc, oui, on peut travailler en mode hors ligne avec un Chromebook, mais avec certaines restrictions. ался. Juste. b Sous-titrage ST' 501